Marie, vous recevez ce matin celui qui se définit comme passeur de mémoire, il s'appelle Thierry Leroy. On avait envie de vous emmener aujourd'hui dans ces lieux un peu mystiques, un peu étranges que sont les cimetières. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur ces sites du patrimoine français, on peut dire que c'est du patrimoine les cimetières. Ah oui, les cimetières français et en particulier le cimetière du Père Lachaise est un véritable musée d'un funéraire et donc de patrimoine funéraire. Bonjour Thierry Leroy, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait 20 ans que vous êtes guide dans les cimetières, notamment au Père Lachaise. Il paraît que vous avez visité plus de 200 cimetières dans le monde entier. Alors effectivement, je passe ma vie à faire des voyages dans le monde et la destination c'est essentiellement les cimetières. Alors expliquez-moi, parce que ça m'intéresse, comment on devient fan de cimetières ? Comment cette passion naît ? Écoutez, ça vient de mon enfance, je suis nantais et donc pour aller voir ma grande-tante, je devais traverser le cimetière de la Miséricorde, qui est le cimetière le plus connu de Nantes. Et donc c'était un raccourci. Et donc j'allais voir cette grande-tante et après j'abrégeais le rendez-vous chez la grande-tante pour repasser dans le cimetière. Alors évidemment, quand on a 12, 13 ans, on ne connaît rien, mais moi ce qui m'attirait, c'était les statues, les photos, les épitaphes. Et quand j'ai débarqué à Paris, j'ai habité à côté du Père Lachaise et là j'ai dit « Waouh, c'est énorme ! » Et il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà, je me suis intéressé à l'art funéraire et à l'histoire de ces personnages. Et donc c'est pour ça que je dis que je suis un pasteur de mémoire. Vous êtes guide donc notamment au Père Lachaise. C'est quoi la tombe la plus visitée au Père Lachaise ? Ah ! La tombe la plus visitée du Père Lachaise, c'est la tombe d'un jeune chanteur américain qui est mort en 1971, c'est Jim Morrison. Le chanteur des Dors. Le chanteur du groupe des Dors, oui. Alors pourquoi ? Parce qu'il a une notoriété mondiale, en fait. J'ai fait l'expérience de rester à côté de sa sépulture pendant une journée. Et là j'ai entendu toutes les langues de la planète passer devant la tombe de Jim Morrison. Donc il a cette notoriété mondiale. Et s'il y a un touriste, il vient à Paris. Et s'il veut voir la cimetière, c'est le Père Lachaise parce qu'il y a Jim Morrison. Mais il n'y a pas que Jim Morrison. Il n'y a pas que Jim Morrison. C'est quoi votre tombe préférée à vous ? Ah ! Ma tombe préférée, ce n'est pas forcément une célébrité. Dites-moi. Oui, oui. C'est un magnifique gisant. C'est une maman qui est allongée dans son lit avec son bébé qu'elle est en train d'allaiter. Et donc c'est une histoire dramatique parce qu'on a une maman qui meurt à l'âge de 21 ans. Elle ne meurt pas en couche. Elle laisse un orphelin. Et donc c'est représenté dans du marbre de Cara. Et donc c'est très émouvant. Et j'aime beaucoup montrer ce type de monument qu'on retrouve dans les cintiers italiens, entre autres. Est-ce que vous avez eu, quand vous étiez enfant, une appétence particulière pour le mystique ? Pas vraiment. J'ai eu ma crise mystique, comme tout le monde. Mais je m'en suis relevé. Non, moi je... Bon, non, voilà, je ne crois pas trop en un autre là, etc. Je suis passé terre à terre. Parce que vous passez quand même beaucoup de temps dans un cimetière. Combien de temps vous passez dans un cimetière par jour ? Je passe au moins 4-5 heures par jour. Déjà lors de mes visites, c'est 2h30, 3h. Ça peut paraître long, mais en fait, le temps passe très très vite. D'ailleurs, le temps ne compte pas dans un cimetière, du reste. Et donc oui, je peux passer... C'est ça que vous aimez ? Pardon ? C'est ça que vous aimez, que justement, il n'y a pas de temporalité dans un cimetière ? Moi, je dis aux personnes qui m'accompagnent, quand vous allez dans les cimetières, prenez le temps. Prenez le temps. Admirez les monuments. Décryptez-le. Je leur donne des clés pendant la visite pour pouvoir décrypter les symboles. Mais surtout, prenez le temps. Ne passez pas devant une tombe, cochez sur le plan, j'ai vu. Non. Prenez le temps. Alors, il y a des histoires autour des tombes du Père Lachaise, notamment autour de la tombe d'Oscar Wilde. Vous pouvez nous raconter cette anecdote ? Alors, Oscar Wilde, Oscar Wilde, bon, il est mort à Paris, mais il est mort dans... totalement ruiné. Donc, il a été enterré initialement dans le cimetière de Bagneux. Et c'est un de ses derniers amants, Robert Ross, qui a contribué à faire le monument qui est actuellement. Il a fait appel à un sculpteur qui s'appelle Jacob Echstein, pardon. Et ça représente un sphinx ailé, mais il était sexué. D'accord. Et donc, la sexualité dans les cimetières, c'est un peu tabou. Pourquoi c'est tabou ? Disons qu'on peut représenter une pleureuse qui a des seins nus, par exemple. Ça, c'est pas un problème. Mais un sexe masculin, ça passe pas, comme on dit. Et donc, ça remonte à 1960. Alors, c'est une légende, parce que vraiment, il n'y a pas de vérité historique. Mais la légende dit que voilà des dames qui étaient absolument scandalisées d'un tel spectacle. Peut-être qu'elles ne voyaient peut-être pas tous les jours. Enfin bon, bref. Et donc, elles ont émasculé le sexe d'Oscar White, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus rien. Et il y a une petite légende qui dit que ce sexe a été donné aux conservateurs. Alors, ça, c'est la légende. Oui, oui, mais dites-moi, ça m'intéresse quand même. Et qu'aujourd'hui, cet objet servirait de presse-papier chez l'ambassadeur d'Irlande. Je vous invite pas à vérifier. De presse-papier chez l'ambassadeur d'Irlande, très bien. C'est une légende. Et il y a une autre légende, c'est celle qui parle de la tombe de Molière, parce que visiblement, d'après la légende, il n'y aurait pas le corps de Molière dans la tombe. Alors, effectivement, Molière a été inhumée dans un cimetière qui s'appelait le petit psaire Saint-Joseph, qui était un cimetière situé entre Léal et Montmartre aujourd'hui. Et quand on a décidé de récupérer les restes mortels de Molière, la tombe n'était pas vraiment identifiée. Donc, on n'est pas sûr. Donc, on n'est pas sûr que ce soit lui. Non, on a peut-être pris le boucher charcutier du coin. Donc, on n'est pas sûr du tout que ce sont les restes mortels de Molière. Mais le plus important, c'est qu'il soit là. C'est sa mémoire qui s'allume. Et qu'on lui rende hommage. Bon, ce n'est pas une nécessité d'aller au cimetière, on peut aller au théâtre, voir ses pieds de théâtre. Mais voilà, on peut lui rendre hommage au Père Lachaise, parce qu'il a été transféré ici pour des raisons marketing. Alors, vous l'aurez compris, il y a plein de légendes qui entourent les tombes au Père Lachaise. Est-ce que vous avez une anecdote préférée que vous aimez raconter dans vos visites, par exemple ? Alors, une anecdote, ce n'est pas par rapport à une célébrité, c'est par rapport à une dame qui a assisté à mes visites. Et bon, voilà, après la visite, elle vient me voir, elle me dit, bon, j'ai passé un moment très agréable. Et elle me confie que la semaine d'avant, elle avait enterré son mari. Alors, moi, pendant ma visite, je manie un petit peu l'humour noir. Donc, je me suis dit, oulala, j'espère que, bon, comme elle est restée, donc ça lui a plu. Et elle me dit, monsieur, je suis ravi, parce que je vais rejoindre ma fille en Australie. Je ne pense pas revenir. Je suis très heureuse que mon mari repose en ce lieu, que vous faites revivre avec élégance. Et je suis très, très heureux ainsi. Est-ce que vous aimeriez, vous, être enterré ? Au Père Lachaise, vous voulez dire. Enterré et au Père Lachaise, pourquoi pas ? Enterré, oui. Pas de crémation. Enterré. Oui, alors oui, évidemment, ayant passé ma vie là-bas, ah oui, j'aimerais bien, et j'aimerais bien avoir un monument original. J'ai une petite idée de ce monument, d'ailleurs. Alors, ce serait quoi ? Alors, sur la stèle, j'aimerais qu'on mette mon acteur économité, passeur de mémoire. Et puis, sur la daille, j'aimerais qu'on grave, dans les grandes lignes, le plan du cimetière du Père Lachaise, avec un point, vous êtes ici. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup, Thierry Leroy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que le Père Lachaise, c'est 3 millions de visiteurs par an. Vous êtes guide, notamment au Père Lachaise, donc vous pouvez aller rencontrer Thierry Leroy si vous avez envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.